Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment enseigner le vocabulaire en classe de FLE. Commençons par les étapes de l'enseignement du vocabulaire. Il faut savoir que l'étude du vocabulaire arrive déjà après les étapes de mise en route et de compréhension du document. Souvent, quand on fait une leçon, on peut avoir tendance à focaliser sur la compréhension du document, l'étude du point de grammaire, et en fait, on oublie le vocabulaire. C'est très facile de se dire simplement, bon, on va demander aux élèves quels mots ils ne comprennent pas dans un texte, on va les traduire et on va passer à autre chose. Mais, en fait, pour étudier le vocabulaire, il y a différentes étapes. Donc, la première étape, c'est le repérage. Il s'agit de repérer certains mots dans un document, écrit, audio, audiovisuel, etc. Ensuite, on passe à la conceptualisation. Donc, on accède au sens, on peut expliquer le sens, on peut traduire, on peut demander justement aux élèves de déduire en fonction du contexte. Ensuite, on passe à la systématisation. L'objectif, c'est de réutiliser ces mots, mais dans des activités très guidées, comme des textes à trous, des exercices d'appariement, des phrases à compléter, etc. Et enfin, on passe au réemploi. Donc, ça, c'est un moment où les élèves vont pouvoir réutiliser ces mots-là dans différentes situations de communication. Ça peut être un jeu de rôle, ça peut être une production écrite, un exposé, un enregistrement audio, peu importe. Il faut faire très attention de toujours essayer d'utiliser les mots en contexte, puisque pour retenir les mots, il faut vraiment pouvoir les réutiliser dans une situation réelle de communication. Donc, voici un exemple sur une séquence qui porte sur la description des lieux. Au niveau des points linguistiques, on va travailler les prépositions de lieux et les adjectifs. Donc, on commence par le relevé des adjectifs dans le texte, donc la constitution d'un corpus. Ensuite, on passe à l'exercice d'appariement. À partir des mots relevés, il faudra les associer à des images. Enfin, on a un texte à trous où il faudra replacer les mots dans un texte. Et pour terminer, on passe à la production écrite, où les élèves devront réutiliser ces adjectifs ou d'autres adjectifs dans leur production. Donc, ça, c'est un exemple basique d'études de vocabulaire à l'intérieur d'une séquence. Vous voyez qu'on ne passe pas énormément de temps sur le vocabulaire. L'objectif, c'est simplement de le maîtriser pour pouvoir le réutiliser dans une situation de communication. Si vous voulez travailler le vocabulaire de façon plus spécifique, on va voir quelques exemples d'activités qui fonctionnent bien. Tout d'abord, les cartes mentales. Elles peuvent être utilisées de différentes façons. Donc, par exemple, en début de séquence, pour faire un brainstorming avant d'aborder un thème. Ça vous permet de voir ce que les élèves connaissent déjà. Elles peuvent aussi être utilisées en cours de séquence pour organiser le vocabulaire repéré dans un document ou en fin de séquence pour récapituler le vocabulaire appris tout au long de la séquence. Leur avantage, c'est qu'elles sont visuelles. Elles permettent à ceux qui ont une mémoire plutôt visuelle de mieux retenir et elles sont un peu plus ludiques qu'une simple liste de mots. Là, vous avez un exemple d'une carte faite pour une séquence sur le cinéma. Vous avez ensuite une activité qui s'appelle la boîte à mots. C'est une activité qui se fait sur le long terme, donc il faut la mettre en place dès le premier cours. À la fin du cours, chaque apprenant choisit un ou plusieurs mots qu'il veut retenir ou qu'il trouve difficiles et il les écrit sur un papier qu'il met ensuite dans une boîte. Au cours suivant, le professeur mélange les papiers et les redistribue. Il peut ensuite demander à un élève de faire deviner le mot qu'il a pioché en l'expliquant. Il peut aussi faire un jeu du pendu sur quelques mots ou demander à un élève de faire deviner le mot à la classe en dessinant ou encore demander à un élève ou par petits groupes de faire des phrases pour réutiliser les mots. L'avantage, c'est que les élèves sont actifs de leur apprentissage. Il existe aussi quelques jeux de société dont vous pouvez vous servir pour travailler le vocabulaire. Le premier, c'est le tabou. L'objectif, c'est de faire deviner un mot à son partenaire sans dire certains mots d'une liste. Donc par exemple, pour faire deviner « les », il est interdit de dire « vache » ou « blanc » ou « boisson ». Ça peut être un peu difficile en fonction du niveau, mais vous pouvez très bien vous inspirer des règles du jeu pour créer votre propre tabou avec des mots plus simples, des mots de votre séquence et peut-être avec moins de mots interdits. Le deuxième jeu, c'est le Pictionary. Donc là, il s'agit simplement de dessiner le mot au tableau et de le faire deviner à son équipe. Enfin, le troisième jeu, c'est le Double. Donc là, il y a des cercles avec différents symboles de différentes couleurs et chaque image a un seul symbole en commun. Donc il faut être le premier à identifier le symbole, le nommer et récupérer la carte. Ça aussi, ça peut être un peu difficile en fonction du niveau, mais vous pouvez également vous en inspirer pour créer votre propre jeu ou sélectionner les cartes en fonction du niveau. Ensuite, vous avez le Story Cube. Ce sont des petits cubes avec des symboles et il y a différentes thématiques. Donc là, c'est par exemple le Story Cube ou Voyage, mais vous avez aussi Héros, Mystères, Actions, etc. Là, l'objectif, c'est de demander aux apprenants de créer une histoire à partir de ces dés. Pour les niveaux un peu plus avancés, vous pouvez utiliser le jeu Lanceur de discussion Débat. Donc ça, c'est pour les niveaux à partir de B1. Vous avez différentes questions qui sont controversées et qui suscitent la discussion. Et vous pouvez très bien les utiliser pour faire parler vos élèves ou pour leur faire réutiliser du vocabulaire. Dans ce cas-là, il faudra sélectionner les questions qui vous concernent ou qui concernent votre séance. Enfin, vous avez le jeu Speech, dont j'ai déjà parlé, qui présente des cartes avec différents dessins. Et là aussi, l'objectif, c'est de créer une histoire à partir de ces cartes. Vous avez ensuite les différents jeux de lettres auxquels on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être un bon moyen de travailler le vocabulaire comme devoir à la maison et de façon un peu plus ludique qu'un simple exercice. Donc vous pouvez créer vos grilles de mots fléchés ou mots croisés. Celle de gauche, je l'ai faite sur Teacher's Corner. Mais vous avez également des options numériques comme Learning Apps avec les mots croisés, les grilles de mots ou les pendus. Et le site WorldWall qui propose par exemple des anagrammes ou la grille de lettres comme Learning Apps. Est-ce qu'il faut utiliser les listes de vocabulaire ou pas ? Si on utilise une liste telle qu'elle, c'est-à-dire une cinquantaine de mots sur une séance ou sur un thème, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque les élèves ne vont pas forcément la lire, ils ne vont pas mémoriser les mots et ils ne pourront bien sûr pas les réutiliser. Par contre, il y a quelques activités que vous pouvez faire avec ces listes et qui peuvent être intéressantes. L'une des options, c'est de construire une liste en commun à la fin du cours avec les apprenants. Vous pouvez mettre les apprenants par petits groupes et leur demander de réfléchir aux mots qu'ils veulent retenir de cette leçon et donc à la fin faire une mise en commun. Ça les met dans une posture active face à leur apprentissage. Vous pouvez également proposer une liste réduite et demander à vos élèves de faire des devinettes. Donc par exemple, de faire deviner des mots de la liste à l'ensemble de la classe. Vous pouvez proposer une liste et demander à vos élèves de classer les mots en catégories et de donner un titre à ces catégories. Là, ça leur fait un peu manipuler les mots et ça les oblige à bien se rappeler du sens de chaque mot. Ensuite, vous pouvez proposer des questions-réponses en utilisant les mots de la liste. Donc ça, c'est vraiment pour faciliter les interactions. Vous pouvez même demander à vos élèves de se poser les questions et les réponses entre eux. Vous pouvez aussi transformer cette liste en petits papiers. Vous pouvez distribuer un certain nombre de papiers à différents groupes de la classe et chaque groupe doit classer ses papiers en deux catégories. Je comprends et je ne comprends pas. L'objectif, c'est que les élèves qui ne comprennent pas certains mots demandent à ceux du groupe s'ils les comprennent et que ces personnes-là expliquent. Donc l'objectif, c'est qu'au final, tout le groupe puisse classer ces mots dans la catégorie « Je comprends ». On va voir maintenant quelques ressources complémentaires pour travailler le vocabulaire. Il y a plusieurs ressources proposées par les experts. Donc la première, c'est la série « Vocactif » qui comporte des activités différentes pour réutiliser certains mots de différents champs lexicaux, par exemple « Politique » ou « Consommation ». Ensuite, vous avez les « Sketchnotes », « Je sépare les deux ». Ce sont des fiches très intéressantes parce qu'il y a des images, c'est très visuel et ça permet de travailler l'interaction. Vous avez ensuite les « Imafiche » qui rassemblent différentes images relatives à certains thèmes comme les loisirs, le travail, etc. Vous avez ensuite « Toutoui.fun ». Donc c'est un site qui utilise des flashcards et qui propose également différents jeux interactifs, par exemple le « Memory », le « Motus », etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez créer vos propres flashcards. C'est pour les enfants, mais aussi pour les ados, les adultes. Donc je vous invite à le regarder. Enfin, vous avez « Apprendre TV5Monde » dans la partie vocabulaire. Donc c'est bien « Apprendre » et pas « Enseigner ». Mais il y a plusieurs exercices à partir de vidéos pour travailler différents champs lexicaux comme la famille, etc. Pour terminer, n'oubliez pas que le vocabulaire doit être travaillé au maximum en contexte et réutilisé en situation réelle de communication. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt !